Depuis le 9 janvier 2022 les liaisons aériennes sont officiellement suspendues entre le Mali et 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la conséquence de l'embargo terrestre et aérien imposé par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour faire fléchir les autorités militaires de Bamako et faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. En dépit de cette décision, ASQI, la compagnie panafricaine, maintient ses vols vers la capitale malienne avec quelques réaménagements. Dans une lettre adressée au décigramme d'ASQI, le 24 février 2022, et dont notre rédaction a eu copie, le patron de l'Autorité nationale de l'Aviation civile de Côte d'Ivoire, Anak RCI, Sinali Silu, constate avec désarroi que ASQI opère sur la liaison Abidjan-Bamako via Conakry au mépris de la décision de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest imposant une fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali. En procédant via Conakry, ASQI profite en effet de la brèche guinéenne pour contourner les sanctions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, également dirigée par une junte militaire qui a pris le pouvoir en septembre 2021, ne s'est jamais reconnue dans cette décision de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest puisqu'aussi suspendue de l'institution. Le pays a toujours maintenu ses frontières ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste. Face à cette supercherie, l'Anak RCI a instruit le transporteur privé togolais de suspendre, des réceptions de la présente, l'exploitation des droits de trafic passager sur la liaison Abidjan-Bamako et vice-versa. Des instructions seront données aux structures aéroportuaires concernées pour un strict respect de cette mesure, insiste Sinali Silu. Parallèlement, ASQI propose aussi une route Lomé-Conakry-Bamako, cinq fois par semaine. Interrogé par notre rédaction sur le maintien des vols vers le Mali, Noël Gala, directeur commercial de la compagnie, explique, « Baroblique, baroblique, baroblique ASQI est une compagnie aérienne privée et une entreprise privée sans investissements gouvernementaux. L'embargo indique la fermeture des frontières, mais n'empêche pas les compagnies aériennes dans notre cas de voler, en particulier une fois que nous avons trouvé une voie ouverte vers le marché. C'est pourquoi notre vol opère désormais suivant la route LFW-CKY-BKO au lieu de LFW-BKO-CKY pour éviter les autres espaces aériens concernés, c'est un problème politique, mais nous avons un argument juridique et c'est ce que nous utilisons. Il faut rappeler que dans la foulée de la décision de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs autres transporteurs à l'instar d'Air Burkina, Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal ont suspendu leur liaison vers le Mali. En revanche, Sky Mali en avait plutôt profité pour lancer son nouveau service Bamako-Conakry. Si Bamako est aujourd'hui sous le coup des projecteurs, c'est qu'en effet, à la suite d'un double coup d'État, août 2020 et mai 2021, la junte au pouvoir avait promis d'organiser des élections au plus tard en février 2022. Une échéance qu'elle a finalement prorogée à cinq ans, suscitant les vives protestations des chefs d'État de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage ST' 501